Bonsoir ! Bonsoir ! Moi je ne serai pas loin, je vais vous parler en deux minutes. Écoute, vous pensez que moi je suis venu pour vous faire rire quoi ? Non, 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 écoutez, écoutez, c'est vrai, dès le premier abord, dès que vous voyez un humoriste, un comédien, vous pensez que là, là, il vient pour faire rire. Là, là, je ne suis pas venu pour faire rire. Donc restez tranquille. Bon, je tiens déjà à vous affirmer que devant vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Je suis en alphabète, comme on le dit. Donc je vais vous parler en français, français d'abobo là. C'est ce que je vais vous parler, c'est ce que vous allez comprendre. Vrai ou faux ? Bon, je tiens à vous signaler déjà que j'ai vécu une vie. Je peux mourir maintenant, il n'y a même pas de soucis. Mais la vie en elle-même, c'est un combat. La vie est un combat. Mais un combat terrible qu'il faut mener de bout en bout. La vie, c'est comme deux boxeurs qui montent sur un ring pour se cogner. Toi, tu donnes des coups, mais tu en reçois. Jusqu'à ce qu'un seul, il y a un, qui se sent ébranlé, qui prend un coup fatal et qui tombe. Mais c'est là, au moment où tu penses que tu as reçu un coup fatal et que tu t'apprêtes à tomber, c'est là qu'il faut prendre le toureau par les cornes. Parce que la vie commence là. Le combat commence là. Le gain de la vie commence là. Ton échec aussi, c'est là. Si tu as programmé dans la tête que tu vas échouer, tu tombes. Il n'y a rien à faire. Eh bien, moi, je suis Michel Gou, je suis né à Giaténois, un petit village situé à quelques encablis de la ville de Gagnois. C'est là que je suis né, de père et de mère, cultivateur, mais pauvre. Pauvre, quand je dis pauvre, c'est pauvre. Le pauvre, c'est celui-là même qui n'arrive même pas à manger une seule fois dans la journée. Pour avoir à manger une banane même, c'est des difficultés. C'est là que je suis né. Alors, comme tous les enfants de mon âge, il faut que je parte à l'école. À 7 ans, je suis allé à l'école à notre âge, à notre temps, il fallait avoir 7 ans, peut-être même plus, avant de faire CP1. C'est aujourd'hui qu'on va à l'école à partir de 3 ans. Moi, j'ai eu 7 ans, mais j'ai vécu une enfance très difficile, assez remuée. Et à 7 ans, on m'a inscrit à l'école, comme tous les autres enfants, comme je le disais. J'ai commencé au CP1, CP2, CE1. Arrivé au CE2, j'ai senti à moi une chaleur pas possible dans mon corps. C'est comme si on avait allumé du feu, comme s'il y avait un foyer dans mon corps. Mes os, je sentais que mes os se tordaient. Et j'étais le seul à savoir cette atrocité que je vivais. Et cette maladie s'est emparée à moi. Et a commencé à me donner une autre forme, une forme que je ne voulais pas du tout. Mais je continuais quand même d'aller à l'école. CE2, la maladie s'accentuait. S'accentuait. Arrivé à un tel moment, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus marcher. Je suis resté à la maison. Aller maintenant vers les soins. Parce qu'il faut guérir. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas aller à l'école. Aller vers les médecins, les guérisseurs. mais rien. Mais j'ai tenu quand même à terminer l'année scolaire. CE2. Pendant les vacances, j'ai continué à chercher la guérison. Après les vacances, il faut reprendre le cours. CM1. Je reprends. Mais cette fois-ci, la maladie est descendue jusque dans les pieds. Et je n'arrivais plus à me déplacer. J'avais comme pour démarche une canne avec la deuxième canne ma main droite. Donc la canne, je m'appuie sur la canne, mais pour lever le deuxième pied, je me faisais aider par le bras droit. Et c'était difficile. Et mon école était située à 1 km de mon lieu d'habitation. De l'école, de mon lieu d'habitation jusqu'à l'école, je pouvais tomber au moins 10 fois avant de me lever. J'arrive à l'école en retard, mais le maître me battait copieusement. Pourquoi tes amis arrivent à l'heure et toi, tu arrives en retard ? Je dis, monsieur, regardez ce que j'endure actuellement. Il dit, non, si je te laisse, ça va donner l'occasion aux autres élèves d'arriver en retard. Je ne te laisserai pas. Il me bat, il me punit. Je ne rentre pas à la maison. Pendant que mes amis rentrent pour manger, moi, je reste là. J'attends. Pire, quand je sors dans la cour de l'école, je suis la risée de tous les élèves. Tout le monde se moque de moi. Mais regardez ça là. Mais c'est un génie. Mais ça, c'est un sorcier. Mais celui-là, il a bouffé quelqu'un. Celui-là, c'est un sorcier. Mais tous les mots étaient enseignes que moi, finalement, je me cachais. Pendant la récréation, je partais derrière la classe et je restais seul. Je restais seul. Quand je reviens, ils sont tous derrière moi. Regardez-le, il va tomber. Il va tomber. Et effectivement, je tombe. Mais il y a quelqu'un qui disait la force d'un homme, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de se relever une fois qu'on tombe. Et je puisais cette force en moi. J'avais cette force de me relever, de continuer le combat. J'ai continué avec ce problème jusqu'en classe de CM2. Arriver au CM2, ce n'était plus possible. C'était une paralysie totale. Alors, je vous dis paralysie totale. C'est-à-dire, quand je suis couché, il faut même quelqu'un pour pouvoir me faire lever, pour me faire asseoir. Je n'arrivais pas à m'asseoir tout seul. Alors, pour moi, l'école terminait. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, vous avez en face de vous un alphabète. Ma classe de CM2, je n'ai même pas bien fait la classe de CM2. Je me suis arrêté là. Mais, j'y croyais encore. Malgré que tout était fini, j'étais couché là. Et puis, un oncle qui a débarqué du Burkina Faso et qui m'a vu là, couché. Mais arrivé un certain moment, pour moi, c'était la mort maintenant. Puisqu'il n'y avait plus d'espoir. L'oncle est arrivé, il m'a vu couché, il dit, mais ce petit, vous le laissez mourir là alors qu'il y a des possibilités de le récupérer. Donc, les parents ont dit, là, dans son état-là, en tout cas, prends-le, va avec lui où tu veux et soigne-le. S'il a pu guérir, c'est tant mieux. S'il n'a pas pu guérir aussi, c'est Dieu qui l'aura voulu. Et il me prend direction Burkina Faso. Mais en passant par Oumé, parce qu'on partait prendre le train à Boaké. Donc, arrivé à Oumé, à la gare routière, il me dit, bon, attends-moi là, je vais voir un de tes oncles quelque part dans un village là, je reviens te récupérer et puis on continue. Je lui dis, mais pourquoi je ne vais pas avec toi ? C'est là, il me ressort. j'ai dit à cet oncle que je viens avec toi et il m'a dit ceci, arrivé à Oumé, laisse le petit là-bas parce qu'avec la forme qu'il a, de toute façon, il est là. Si tu viens avec lui ici, mes voisins vont se moquer de moi. Quand il m'a dit ça, je n'ai pas pu me retenir, j'ai pleuré tout le temps. Mais j'ai pleuré. Quand il est revenu, il m'a trouvé les yeux enflés, complètement tubifiés. On a continué. Mais je me suis dit quoi ? Dieu existe. Il n'existe pas pour une seule personne, pour tout le monde, autant que nous sommes sur cette terre. Là où je vais, mon seul objectif, c'est de guérir et revenir. Si je guéris et que je reviens, je me battrai contre vins et marins pour réussir dans la vie. Et cet oncle, il verra. Dieu merci. On continue sur le Burkina Faso. Trois ans de traitement dans un village. Trois ans de traitement dans un village. Heureusement, j'ai pu retrouver l'usage de mes membres. Je reviens alors sur Gagnois. Là, ma ville natale. J'arrive au village, tout le monde est surpris de me voir sur le pied. Pas de béquilles, pas de cannes, rien. Je marchais tranquillement, comme vous me voyez actuellement. Mais je me suis dit, ça ne s'arrête pas là. La vie n'est pas encore gagnée. Il faut foncer. Alors, j'ai commencé à faire les petits métiers. L'école, pour moi, c'était fini. Puisque les parents n'avaient pas d'argent pour m'assurer le cours au collège, pour moi, l'école, c'est terminé. Il faut maintenant être autodidacte pour pouvoir avancer. Parce que l'école, ça te met sur la voie pour pouvoir te guider. Et après, maintenant, tu te prends en charge, tu continues, tu fais le reste. J'ai eu quand même le béaba de l'école. Je sais lire, je sais écrire. OK. Je commence avec les petits métiers à Gagnoua. Je suis allé gérer une boutique où j'étais payé 6 000 francs par mois. Après ça, je suis allé vendre du café à la gare routière. Pour ceux qui connaissent la gare routière de Gagnoua, j'ai vendu du café là pendant un an. Après, je suis allé vendre de l'eau à travers la ville. Après ça, j'ai été pompiste. Après, je suis allé encore apprendre le métier d'électronicien. Télé, radio. J'ai fait tout ça. Mais, parallèlement à ça, j'avais une passion à moi. C'était le théâtre. Donc, j'ai intégré la troupe théâtre, le fromager théâtre de Gagoua. À mes oeufs perdus, je faisais mes répétitions. Mais à un certain moment, je me suis dit, il faut aller plus loin. Donc, je suis allé dire à mon père au village, je vais à Abidjan. Il m'a dit, non, à Abidjan, là-bas, il y a des gens qui sont bien bâtis, bien valides, mais toi, regarde ta forme d'un handicapé. Tu peux faire quoi à Abidjan ? Reste ici, on va se débrouiller. J'ai dit, non, à Abidjan mieux. À Abidjan mieux. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je n'ai pas l'argent pour partir, pas le transport. Je commence à avoir les travaux champêtres. Je travaille dans les champs des gens. On me donnait 300 francs par jour. Tu commences à 8 heures, tu finis à 15 heures, on te donne 300 francs. J'ai pu rassembler 5 000 francs. Comptez vous-même, 300 francs, si tu as pu avoir 5 000, ça fait combien de jours de travail ? C'est ça. Donc, je débarque en ville pour prendre le car. Donc, les gens chantent aujourd'hui, « Allons à Gagnoua, Gagnoua ». Mais à l'époque, moi, j'avais déjà chanté « Allons à Abidjan, à Abidjan ». C'est ça. Donc, je prends mon cadre, direction Abidjan, j'arrive, j'intègre le groupe, le fétiche éburné d'Abouboga. quand je suis allé m'inscrire dans cette troupe du théâtre, j'ai trouvé Adrienne Coutouan que vous connaissez d'abord, déjà, d'ahaut, ils étaient déjà dans cette troupe. Alors, j'ai demandé à m'inscrire, ils m'ont regardé et puis, ils m'ont posé la question, « Toi, tu veux faire théâtre ? » J'ai dit, « Oui. » « Tu veux faire théâtre ? » J'ai dit, « Oui. » On lui dit, « Mais tu sais faire quoi ? » J'ai dit, « Ah ben, j'ai déjà fait du théâtre, mais je vais essayer. » On lui dit, « Montre, montre-nous ce que tu sais faire. » Je monte, je récite quelques tirades, on lui dit, « Mais c'est nul. » Mais, j'ai commencé à intégrer des troupes après le fétiche éburné, la Toumbla Théâtre, le Zassa Théâtre, le Gaska, la Compagnie Nationale de Théâtre de Côte d'Ivoire, le fétiche é... Les guignols d'Abidjan, le vilain Ikihi avec le Wawari de King. J'ai fait tout ça. Et aujourd'hui, je suis le Gou que vous connaissez. Mais, je me dis quoi ? Mais tant que je suis là, il faut avancer. Mais il faut s'adosser sur le passé pour se propulser dans le futur. Parce que quelqu'un qui oublie son passé, il ne peut pas vivre. C'est-à-dire, tu ne peux pas connaître la vie, tu oublies ton passé. Regarde dans l'autroviseur, ça te permet d'avancer. Moi, c'est ça qui fait ma force. Alors, je voudrais m'adresser à la jeunesse. La jeunesse qui est aujourd'hui le fer de l'ence. La jeunesse qui est l'espoir de toute l'Afrique. La jeunesse qui est aujourd'hui cette base sur laquelle l'Afrique compte. Cette jeunesse qui rivalise avec les enfants blancs en Europe, aux Etats-Unis, un peu partout dans le monde. Cette jeunesse qui a l'outil Internet. Cette jeunesse ne doit pas s'asseoir pour attendre de l'aide. Parce que c'est vous qui êtes les dirigeants de demain. C'est vous, c'est sur vous, l'Afrique de demain. C'est sur vous, l'Afrique doit compter demain. C'est vous qui devez être les pneus et le moteur de l'Afrique de demain. Rivalisez, allez foncez. Prenez-vous en charge. Comptez sur vos potentialités. Foncez comme un beau diable. Ne vous asseyez pas pour dire non, j'ai mon cousin qui est ministre, l'autre est député, l'autre. Personne ne viendra vous aider. Personne, il n'y a que vous. Prenez-vous en charge. Croyez en vos potentialités et foncez comme de beaux diables. C'est cela. C'est comme ça que l'Afrique peut avancer. Soyez avant-gardiste, jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse d'Afrique. Soyez avant-gardiste. Maintenant, moi, je... Qu'est-ce que je compte faire ? Ou alors, qu'est-ce que j'ai déjà commencé à faire ? Je suis en train de construire une école. Une école où je peux apprendre ce que j'ai déjà appris à la jeunesse. Transmettre à la jeunesse mon petit savoir. Même si je suis autodidacte, j'ai un petit savoir aussi que je peux transmettre à cette jeunesse. Deux, c'est d'ouvrir une fondation, récupérer tous les petits gourous qui sont encore des... Ils sont beaucoup. des enfants qui ont perdu le sens de la vie, qui ont perdu l'espoir et qui veulent vraiment s'attacher à la vie. Aller les récupérer, les former, leur donner un nouveau souffle de vie. Leur donner un fouet pour pouvoir se prendre en charge dans la vie. Et c'est cette fondation que je suis en train de mettre sur pied aussi. Alors, je voudrais vous remercier et dire à la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse africaine, soyez avant-gardiste. Je vous remercie. Applaudissements